Donc si tu es tombé sur cette vidéo, sache que c'est déjà une bonne nouvelle pour toi parce qu'au moment où je te parle les gars, la plateforme vient d'être lancée les amis. Ça ne sert à rien d'avoir l'argent sur ton compte parce que ça ne va jamais te produire des intérêts. L'argent il faut le mettre en circulation si tu veux des intérêts. Et parlant d'intérêts, j'ai un bon plan pour toi les gars, vous allez voir comme d'habitude comment gagner de l'argent, comment retirer, je vais te faire devant toi. Et c'est possible ensuite où lorsque tu vas déposer de l'argent, l'argent va rester là, ton capital va rester là. Non, ça c'est quelque chose qui a un temps donné, tu l'investis et après un temps tu sais que je vais retirer tout mon capital et le bénéfice qui va avec. Donc sans plus tarder, on commence par l'inscription. Alors pour s'inscrire, c'est simple, tu vas cliquer sur le lien en description et tu vas atterrer sur une page similaire à celui-ci. Et là tu vas tout simplement t'inscrire et mettre ton adresse email ici en mot de passe que tu vas venir confirmer ici là. Et là tu vas mettre en mot de passe transactionnel. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin c'est à toi de voir. Et pour le code d'invitation, ne t'inquiète pas, je vais te laisser ça dans la description. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer simplement sur s'inscrire maintenant pour t'inscrire sur la plateforme. Attention, le mot de passe qui est là, c'est juste un mot de passe de connexion. Il est différent du mot de passe transactionnel. Le mot de passe transactionnel va tout simplement te servir à retirer de l'argent sur la plateforme. C'est très important les gars. Donc sans plus tarder les gars, on passe maintenant à la suite. Ok les amis, donc vous savez très bien que moi je me fais vraiment énormément du cash avec ce genre de plateforme parce que ce sont des sites à court terme tout simplement. Donc tu vas gagner de l'argent dans un espace de temps très réduit. Et comme je l'ai dit, tu n'auras pas besoin de déposer beaucoup d'argent sur le site pour faire du cash. Le minimum c'est 5 dollars. Ça ne sert à rien d'avoir 5 dollars sur un portefeuille parce que cela ne va pas du tout te produire des intérêts. Donc mieux vaut le mettre en circulation si tu veux que de l'argent puisse avoir de la valeur. C'est comme ça que ça marche même avec les millionnaires. Ils ne gardent jamais de l'argent sur leur compte. Alors ici lorsque je clique simplement sur équipement ici là, juste ici là, engagement excusez-moi. Alors ici nous avons ce qu'on appelle leur plan d'investissement. Bien évidemment, tu vois avec 5 dollars, tu peux te faire 0,25 dollars en un jour. Donc si tu investis 5 dollars en un jour, tu rends profit de 0,25 dollars. Et 24 heures plus tard, donc un jour, tu vas retirer tes 5 dollars et les 0,25 dollars. Alors dans le fond, est-ce que tu as perdu quelque chose ? Non. En déposant les 5 dollars sur ta plateforme, est-ce que ça t'a rapporté en plus ? Oui, parce que tes 5 dollars t'ont rapporté des intérêts. Imagine si tu décidais de garder tes 5 dollars. Est-ce que tu penses que cela va te produire quelque chose de plus ? Je ne pense pas. L'argent, il doit être en circulation. Et ici c'est un autre plan d'investissement qui est là, comme tu peux bien voir. Donc là, le minimum c'est 10 dollars. Tu vois bien que si tu déposes 10 dollars et pendant 10 jours les gars, pendant 10 jours, oui, tu as bien compris, pendant 10 jours, tous les jours, tu vas retirer 0,5 dollars sur ton compte. Tous les jours, tu as bien compris les gars, pendant 10 jours. Si tu déposes seulement 10 dollars, ça c'est vraiment ouf et incroyable. Donc en gros, le minimum que tu peux déposer avec ce plan c'est 10 dollars et le maximum c'est 900 000 dollars. Donc tous les jours, tu vas retirer 0,5 dollars. C'est vraiment incroyable les gars. Ici aussi, c'est un autre plan qui est là, pour 10 jours seulement les gars. Voyez-vous très bien. Donc si tu déposes le minimum qui est 500 dollars, tu vas retirer 26 dollars tous les jours pendant 10 jours. Pendant 10 jours, tu auras une affaire pratiquement de 50% de ce que tu vas déposer. Et comme je l'ai dit plutôt les gars, sur cette plateforme, l'argent ne reste pas ici. Lorsque tu déposes, après le temps donné, tu vas retirer le capital et le bénéfice qui va avec. C'est ce qui est vraiment top avec ce genre de plateforme. Et tu vois, tu as plusieurs autres plans qui sont ici. Donc tout est en 10 jours, mais c'est le capital qui diffère en fait. Donc par rapport à ce que tu as, voilà, tu verras ce que tu peux déposer. Donc là, tu vois bien que si tu déposes 10 000 dollars tous les jours, tu as plus de 610 dollars. Et je le répète encore les gars, la plateforme vient d'être lancée. Donc c'est le moment de profiter pour gagner de l'argent tout simplement. Alors comment recharger son compte ? C'est très simple. Tu vas cliquer simplement sur recharger ici là. D'accord ? Et lorsqu'on va cliquer sur recharger ici là, vous voyez bien qu'il y a une adresse qui a été générée. Donc ici, on va déposer ce qu'on appelle des USDT TRC20. D'accord ? Ne vous trompez pas. Il faut avoir des TRON et des USDT du réseau TRON. Donc on va copier uniquement cette adresse que tu vas aller sur ton portefeuille à crypto-monnaie. Donc moi, j'ai déjà déposé. Je vous montre seulement la démarche. Donc comme ici, je vais rentrer ici là. Je viens ici là. Je colle l'adresse que j'ai copiée là-bas. Et là, j'envoie le minimum que j'aimerais déposer chez toi. Ça peut être 10 dollars, 20 dollars, 500 dollars. À toi de voir. Mais je te conseillerais de déposer au moins 10 dollars. Alors pourquoi moi, j'ai rechargé 5 dollars ? Tout simplement pour que la vidéo ne soit pas très longue pour vous montrer mon investissement. Et après aussi, après un jour, on va passer au retrait. Parce que je dois tout faire en une seule vidéo pour vous montrer la fiabilité de la plateforme, si ça paye ou pas. Donc c'est comme ça que ça marche pour le dépôt. Et une fois que c'est fait les gars, à ce moment-là, tu peux venir choisir ton plan d'investissement. Ici là, une fois que tu auras l'argent crédité sur ta plateforme. Donc tu n'es pas obligé de déposer des gros sommes. Tu peux commencer avec 5 dollars pour voir si ça paye ou pas. Et après, si ça marche, pourquoi pas passer à la vitesse grande, tout simplement. Donc on va cliquer sur engagement ici. D'accord ? Et après, on va cliquer sur engager immédiat. Donc engagement immédiat, juste ici là. On va cliquer là. Et là, on va mettre la somme qu'on aimerait déposer. Donc si je mets 5 dollars. Donc normalement, là, ça allait afficher quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, tout est bien calculé ici. Là, tu vois bien que donc, revenu quotidien 5%. C'est vraiment très, très, très élevé. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer simplement sur engagement immédiat. Juste en bas ici là. Pour lancer, voilà. Donc là, j'ai lancé mon achat. Et comme tu peux bien voir ici là, voilà le jalonnement, excusez-moi. Rapport plus de revenus, tout simplement. Donc voilà ce que je vais recevoir après un jour. Donc je vais retirer 0,25 dollars. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Ben tout simplement attendre. Après 24 heures, lorsque je vais avoir tout le capital, regardez sur mon compte. Je n'ai plus rien en fait. Il n'y a plus rien ici là. Voilà, attendez, je vais. Ok, nickel. Tu vois, il n'y a plus que dalle. Pour dire que l'argent a été mis en circulation. Je le répète encore. Ça ne sert à rien d'avoir 5 dollars, 10 dollars sur un portefeuille. Parce que ça ne va pas du tout te rapporter des intérêts. Mais avec ce genre de placement, tu peux te faire vraiment pas mal de dollars avec le petit capital que tu as tout simplement. Donc les gars, on attend 24 heures plus tard et après, on va passer au retrait ensemble. Il est temps de passer au retrait. Donc la première des choses que vous allez faire, c'est quoi ? Vous allez venir cliquer juste au milieu ici. Là, on écrit revenu. Et une fois ici, attendez, vous allez venir cliquer ici sur recevoir. Donc moi, j'ai déjà cliqué. Donc voilà pourquoi on a écrit reçu. Chez toi, on va cliquer, on va écrire recevoir. Donc tu vas cliquer sur recevoir. Une fois que c'est fait, tu peux actualiser. Généralement, ça peut ou ne pas s'afficher. Mais tu n'as pas t'inquiété. Au moment où déjà tu as cliqué sur recevoir, sache que tu as déjà tes gains. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer direct au retrait. Lorsque tu cliques sur retirer, si tu verras que notre solde va s'afficher avec le bénéfice qui va avec. Comme tu peux bien voir, j'ai 5,25 dollars. Donc là, on me demande de se mettre une adresse de retrait. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord aller copier mon adresse USDT TRC20. Donc voici mon portefeuille qui est là. Donc j'ai 136 dollars. Vous voyez bien, avant que je ne passe au retrait. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier mon adresse. Donc ça sera une adresse que je vais rajouter par défaut. Voyez-vous ? Donc je viens sur la plateforme. Je vais cliquer simplement sur soumettre ici là. D'accord ? Après, on va ajouter une méthode de retrait. On va cliquer sur ça. Et là, on va choisir la crypto-monnaie. On est sur du USDT TRC20. Les deux réseaux sont là. Et là, on va coller l'adresse qui est juste ici là. Notre adresse de retrait. Que je vais coller ici là. Voilà. Et là, on va mettre notre mot de passe transactionnel. Je vous avais expliqué ça lors de la connexion. Lors de l'inscription sur la plateforme. Il est différent du mot de passe de connexion. Donc je vais le mettre ici là. Ok les amis. Donc là, j'ai mis mon adresse de retrait par défaut. Et une fois ici là. C'est simple. Vous allez mettre le mot de passe que vous voulez retirer. Donc pour nous, ça sera 5,25 dollars. Là, on va mettre notre mot de passe transactionnel. Ok. Donc une fois que c'est fait. Donc c'est le même mot de passe. Ne vous trompez pas. Le mot de passe transactionnel. Je le répète. Il est différent du mot de passe de connexion. Une fois que c'est fait. Là, on va venir sélectionner la méthode de retrait. Tout simplement. On va cliquer ici. Et on va venir cliquer sur notre adresse. Ici là. On va cliquer sur ça. Et une fois que c'est fait. On va cliquer simplement sur soumettre. On va cliquer sur soumettre ici. Et voilà. Demande de retrait réussi. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on va recevoir d'ici peu. En moins de 30 secondes. Voilà. Donc on patiente un peu. Donc ici comme tu veux bien voir. Voici mon adresse qui a été rajoutée par défaut. Donc c'est mon adresse de retrait. Donc on va patienter au moins pendant 10 secondes. Et après on va voir notre argent arriver. Bien évidemment. On va aller aussi vérifier ça sur mon portefeuille. Ok. Donc je crois que mon paiement. Il vient d'arriver. Comme vous pouvez bien voir. Voici les 0,25$ qui sont là. Vous avez bien vu aucun frais de retrait les gars. Donc quand je l'ai dit. Ça sert à quoi de garder 5$ sur ton portefeuille. S'il ne peut pas te rapporter des intérêts. Donc on va aller vérifier ça sur mon portefeuille. Ici là. Mais qu'est-ce qu'on va faire. Comme tu peux bien voir. Ce n'est pas encore arrivé. Donc on va actualiser. Donc normalement je serai à 140 quelque chose. Donc voilà. Les 125$ qui sont là. Parfaitement arrivés. Zéro frais de retrait. Et ça. Tu peux faire ça tous les jours. Donc tu retires. Tu réinvestis encore 5$. Tu retires encore. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la plateforme. Il va fermer. Je te repose encore la question. Imagine tu as 5$ sur ton portefeuille. Et tu décides de le garder. Tu penses qu'il va te produire des intérêts. Comme ce genre de plateforme. Je ne le pense pas. Donc les amis. Vous avez vu un peu ce que cette plateforme est capable de faire. J'ai tout fait devant vous. Inscription. Investissement et retrait. Donc clean. Rien à signaler pour la plateforme. Donc les gars. Pour moi ce sera tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on se dit à bientôt. Et salut. Sous-titrage Société Radio-Canada